Sous-titrage ST' 501 Je me présente, je suis Guillaume Morin, je suis le CEO de l'agence de conseil M. Guise, conseil dans le product management. Ça fait 13 ans que je travaille dans le digital et 6 ans qu'on accompagne nos clients dans le déploiement du product management, alors que ce soit dans une digital factory, une entité, product ou différents services d'expérience utilisateur, marketing. On travaille au milieu de tous ces gens-là et à mes côtés, mon associé Thomas Dangloss. Moi j'ai rejoint l'aventure M. Guise il y a un an seulement. Je suis un passionné du Lean traditionnel en tant que système de développement des personnes. Et je ne fais pas que co-diriger M. Guise avec Guillaume, je suis aussi coach sur le terrain, une bonne partie de la semaine. Et du coup on va vous parler aujourd'hui de ce que c'est que développer des gens pour nous et développer des produits en même temps. Et je tiens à préciser que cette photo n'est pas notre quotidien, c'était la célébration des 6 ans de M. Guise il y a une semaine. On aime bien faire la fête mais bon, il y a un moment pour tout. Avec Guillaume, là où on en est dans notre carrière, on voit l'entreprise comme une collection de cerveaux. Et pour voir si vous ressentez la même chose que nous, je vais vous poser une question. Je vais vous demander, alors vendredi, parce qu'aujourd'hui est une journée un petit peu particulière pour tout le monde. Vendredi, combien de décisions avez-vous prises ? Les grandes décisions, les petites décisions, si vous vous remettez à vendredi, si vous voulez bien faire l'effort avec moi, combien il y a eu de décisions ? Des grands trucs, une décision sur un projet, est-ce que je vais collaborer avec lui, est-ce que je vais traiter ce sujet-là avant un autre ? Est-ce que la case dans mon Excel, je le mets plutôt en jaune ou en rouge ? Moi personnellement, je suis à quelque chose comme des centaines, puis en fait peut-être des milliers, voire des millions si je compte toutes les décisions. Maintenant, si on se dit qu'on est dans une entreprise où on est 10, 100, 1000, peut-être 100 000 personnes s'il y a des grandes entreprises là, est-ce que vous voyez le nombre de décisions que ça fait dans une journée dans l'entreprise ? Et du coup, moi je me demande, par quoi elles sont régies ? A quel moment on se dit qu'on est en train de prendre une bonne décision ou une mauvaise ? Qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir ? Qu'est-ce qu'on pense qui est bon ? Et ça, fois 100 000 personnes, ça va être compliqué de faire des belles choses ensemble si on n'a pas un minimum d'alignement sur ce qu'on pense être la bonne chose à faire. Et c'est de ça qu'on va vous parler du coup aujourd'hui. C'est de l'importance de s'aligner pour réussir. Alors s'aligner pour réussir, la première question, réussir c'est quoi ? Nous, avec notre background, on vous propose une définition de réussir pour cette séance, qui est une définition, on s'est inspiré de grandes personnes, on ne la détient pas, nous, copyright, monsieur Guise. Si je prends des gens qui sont déterminants dans l'histoire du Lean, que sont Jim O'Mac et Dan Jones, ils disent, réussir c'est donner le sourire au client en résolvant son problème. Alors dans cet excellent livre que vous voyez là, qui est le Lean au service du client, ils proposent ce que c'est que donner le sourire au client en résolvant son problème, ils disent, c'est résoudre tout son problème, donc c'est lui donner ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, sans lui faire perdre son temps, de façon fiable. Et là on est en train de réussir. Voilà. Ça en fait des exigences. Si vous êtes plus dans le B2B, parce que je pense qu'on a un peu tous les types de business qui sont représentés, vous allez peut-être dire, oui, bon, ok, moi, donner le sourire au client dans le B2B, je ne vois pas trop. Je vous propose une alternative, qui est de dire, dans le B2B, je mets mon client en position de réussir ce qu'il cherche à accomplir, lui. Je transforme mon client en superman. Donc par exemple, si vous travaillez dans les services financiers, probablement qu'il y a certains d'entre vous qui font des applicatifs, qui vont aider un conseiller financier à être un super conseiller financier, qui a les dernières données de marché, qui répond instantanément à son client, qui lui donne tout de suite le petit conseil qu'il faut, réussir, c'est le mettre dans cette position-là. S'il y a certains d'entre vous qui résolvent la vie des marketeurs, peut-être que, je ne sais pas, imaginez-vous travailler chez MailChimp, pour vous réussir, c'est faire en sorte que le marketeur, pour envoyer ses emails, il n'a pas 25 000 trucs à faire, il a le bon outil, qu'il met juste son cerveau là où lui doit exercer son talent, et toutes les autres barrières, on les a retirées. Ça, c'est réussir. Est-ce que ça vous parle ? Ok. Et bien, parmi les métiers en B2B, moi je vous propose d'en prendre un et de faire l'exercice ensemble. On va prendre un réceptionniste d'hôtel. Et là, je vois certains de mes clients qui sourient, parce que c'est un cas qu'on travaille ensemble. Et alors, pour un réceptionniste d'hôtel, c'est quoi réussir ? Alors là, je vais vous prendre le cas de l'accueil, quand il accueille un voyageur. Pour l'exemple, je vous propose de dire qu'il a réussi quand il a donné le badge au client qui lui permettra d'accéder à sa chambre, si possible avec déjà la petite bouteille de champagne, parce que c'est un client qui aime le champagne et qui aime avoir sa petite bouteille, c'est un habitué. Il lui a activé son badge pour l'accès à la salle de sport, et il y a eu un moment d'échange chaleureux, plus que transactionnel. Là, l'accueil a été réussi pour le réceptionniste. Donc si nous, on devait mettre ce réceptionniste en position de réussir, on devrait lui faciliter cette tâche-là. Ça tombe bien, je vais vous parler d'un client avec qui on collabore sur le sujet, qui est un client qui fait du software et du hardware pour des milliers de réceptionnistes dans le monde. Et ils ont un enjeu pour un des segments de réceptionnistes, un segment d'hôtel, qui est de dire, tiens, et si on les aidait à être encore meilleurs, en retirant le comptoir en marbre de 6 mètres à la réception, pour qu'il soit côte à côte avec le client au moment de l'accueillir, et que là on ait un vrai moment chaleureux d'échange, et quelque chose d'humain, qui ne soit pas une queue derrière un comptoir. Et du coup, ils sont partis là-dedans. Un peu un truc à l'Apple Store, vous voyez, où il y a la personne qui est à côté de vous en train de faire la transaction, et on discute. Il s'avère qu'il y a des UX qui sont allés sur le terrain voir comment ça se passait pour le segment d'hôtel pour lequel on avait retiré le comptoir en marbre de 6 mètres. Et ils sont venus nous voir il y a quelques semaines, en disant, ok, ben voilà le réceptionniste, comment on l'a mis en position de réussir. Grosso modo, si au début de son parcours il se dit, ah j'ai un client, vite, il faut qu'il ait son badge, l'accès à la salle de sport et tout ce qu'il faut, on lui fait à peu près un parcours comme ça. Jusqu'au moment où, ah ça y est, client suivant. Alors je vais vous donner quelques détails croustillants parmi les 80 problèmes qui nous ont remontés sur ce cas-là. Par exemple, en ce moment, le réceptionniste qui doit accueillir son client sans comptoir, il a les deux mains prises, avec un terminal de paiement dans une main, un téléphone dans l'autre. Donc au moment où il faut passer le badge pour l'accès à la chambre, je pense que vous imaginez le genre de torture qu'on peut faire. En plus de ça, l'application sur laquelle il doit faire le check-in avec le client, en fait, si à un moment où son doigt dérape, l'application passe en pause, où il répond à une question du client, il ne touche plus, le téléphone se verrouille. Quand il déverrouille le téléphone, il faut recommencer au début. C'est avec le client qui regarde, qui voit l'écran en même temps que lui. Voilà. Donc là, on n'est pas les yeux dans les yeux avec le client en train de faire un grand sourire, là on est juste en galère. Au moment où on doit faire ça. Parfois, il doit laisser le client là où il est, aller dans l'arrière-boutique, sur un desktop, parce que le client voulait un truc qu'on ne peut pas faire avec l'app. Et du coup, au lieu d'être au plus près du client, on le laisse planter tout seul, au milieu de cette grande pièce, et on lui dit « je reviens ». Et on se retrouve à faire des allers-retours. Autrement dit, on n'a pas mis le réceptionniste en position de réussir, alors qu'il y avait une très bonne intention au début. Du coup, si on regarde l'envers du décor, dans cet exemple là, en fait le réceptionniste, au moment où il doit faire l'accueil du voyageur, il utilise en vrai six applicatifs différents parmi les équipes de notre client. Et le truc, c'est que chacun des product owners de ces applicatifs, en vrai, ce n'est pas un problème de personne. C'est des gens qui sont talentueux, vraiment, qui ont la tête bien faite, qui ont envie de bien faire, ce n'est pas un problème de volonté. C'est juste que chacun, là où il place la victoire, ce n'est pas au niveau du réceptionniste pour lui, c'est simple. Il y en a un qui se dit « moi j'ai une application, elle doit faire de la mobilité, je dois permettre des trucs en mobilité. » « Ok, pourquoi pas ? Et comment tu dis que tu as réussi ? » « J'ai livré plein de fonctionnalités. » « Ok, cool. » Il y en a un autre qui dit « moi c'est de permettre d'avoir des données personnalisées sur le client. » « Ok, comment tu as réussi ? J'ai fait plein de fonctionnalités aussi. » Et comme ça, en fait, chacun fait des trucs super. Il y en a un qui dit « moi mon truc c'est plutôt l'espace physique, je ne suis pas en train de faire une app. » C'est moi qui ai voulu retirer le comptoir pour justement qu'il n'y ait plus cette distance entre le client et le réceptionniste. Chacun veut faire quelque chose de bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui dit « moi mon job, avec les cinq autres, c'est de faciliter la vie du réceptionniste quand il accueille un client. » Il n'y en a aucun qui l'amène là à sa victoire en fait. Et nous c'est ça qu'on essaye de résoudre en tant que coach. Et je vous dirais même, en tant que coach, notre métier, c'est de poser des questions ouvertes mais ciblées à ces gens-là pour que ce qu'ils considèrent être une victoire, marquer un but, ça soit bien faire ça. Et ça ne soit plus « moi j'ai un applicatif et je ne regarde que ici. » Du coup, comment on fait ? On va placer l'attention des gens sur certains trucs où on se dit « si je mets son cerveau là, il va réfléchir là-dedans et ça va donner des prises de conscience, ça va faire des moments « aha ». Le premier truc qu'on va lui demander, c'est « ok, sur quoi tu es là en ce moment ? » Ça peut paraître complètement anodin, sauf que ça fait toutes les différences. C'est qu'on va partir de ce qu'il est en train de faire là, c'est concret, on va pouvoir tirer le fil, c'est quelque chose qu'il fait déjà. On n'est pas dans du « et si on faisait autrement, et si on serait organisé ? » « Non, non, montre-moi ce que tu fais là toi Product Owner de tel applicatif. » Et on va prendre ça et on va lui dire « ok, qu'est-ce que tu essayes de résoudre en développant ça là ? » C'est quoi le problème du client que tu essayes de résoudre et pourquoi c'est un problème ? Qu'est-ce qu'il essayait d'accomplir ton client à ce moment-là ? Et de là on va pouvoir tirer le fil, on va pouvoir dire « ah ben comment tu vérifieras que tu as vraiment résolu le problème ? » Et au fait, avec qui vas-tu devoir collaborer pour résoudre ce problème ? Et à force de poser ces questions-là, en fait, des dizaines de fois, je vais pas vous mentir, à un Product Owner puis à un autre, ben en fait le déclic se fait, on revoit la définition de ce que c'est que de marquer un but pour une personne. Et elle se dit « ah ouais, en fait c'est ensemble, on doit résoudre les problèmes de ce gars-là quand il essaye d'accomplir ça. » Et nous c'est ça notre métier de coach, globalement. C'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est de leur demander ce qu'il faut faire. Mais avec un certain éclairage quoi. Ça vous parle ? Super. Et du coup, quand on a bien chauffé tous les PO comme ça, on peut leur donner un exercice. On peut leur dire « ok, re-racontez-moi l'avis du réceptionniste qui essaye d'accueillir un client sans comptoir. » Et c'est pour ça que vous avez vu dans le titre de cette séance la value stream map. C'est parce qu'en ingénierie, c'est le moment où on fait évoluer le produit qu'on a en tant qu'entreprise, il y a une value stream map qui est déterminante, c'est celle du client. Après avec Guillaume, on verra celle de quand on bosse, nous dans l'entreprise, mais il y en a une qui est clé, c'est le client lui. Qu'est-ce qu'il affronte comme étape ? Quels sont tous les gaspillages qu'il y a, que nous on a mis sur sa route quand il doit accomplir ce qu'il a à accomplir. Et du coup, on encourage les gens à faire cet exercice, et de là, ils sortent avec une liste de problèmes. Et ils se disent « ah oui d'accord, en fait, nous on doit résoudre tous ces trucs-là, tous ces moments d'attente pour rien, toutes ces retouches, ces trucs qu'on lui demande de saisir deux fois, tous ces trucs horribles. » Et c'est ça notre job, et on a rassemblé les gens autour de ça. Pour les gens qui sont plus habitués au vocabulaire design, du coup, on entend beaucoup parler des « customer journey ». Donc ça y ressemble beaucoup, une différence entre les deux, c'est l'aspect qualitatif et quantitatif des deux. Oui, merci Guillaume. Quand on dit « value stream map », c'est vraiment, on va chercher de façon assez scientifique, n'importe quel petit geste inutile, on va essayer de mesurer le temps qui ne sert à rien, tout ça, on s'oblige à être extrêmement rigoureux. Et du coup, nous, l'état cible qu'on essaie d'atteindre le plus vite possible quand on a une collection de product managers ou de product owners dans une entreprise avec qui on collabore, c'est d'être le plus vite possible devant un mur, en général, où on a une autre définition de c'est quoi la valeur pour le client, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir, quel est le truc où il fera « ah, je l'ai ». Donc là, pour le réceptionniste, c'était « c'est bon, j'ai traité ce client, je passe au suivant ». Si je vous prenais l'exemple des courses, c'est le moment où mon frigo est rempli et mon caddie est rangé, « ah, j'ai fini ». Et c'est ça la valeur, c'est pas faire la queue à la caisse, ça n'a pas de valeur. Une boussole chiffrée, donc par là c'est un chiffre qui est facile à calculer, qu'on va regarder pour se demander si on va dans le bon sens ou pas. Donc ça peut être une métrique de croissance, ça peut être combien de nouveaux réceptionnistes on a acquis avec notre application, ça peut être quel est le temps qu'il faut à un réceptionniste pour faire l'accueil d'un client standard, vous voyez on est déjà dans une métrique plus spécifique quand on fait ça sur un axe fonctionnel. Une value stream map client et les top problèmes à résoudre. Et nous quand on a mis une équipe dans cette seringue là, on sait qu'il va se passer des trucs super intéressants, parce qu'ils sont tous en train de regarder, ok, comment je résous les problèmes de mon client, donc autrement dit comment mon produit est plus compétitif demain. Vu qu'on parlait d'alignement, toujours avec notre même client, client de Monsieur Guise là, on a joué à ça sur pas mal de thèmes, pas seulement le réceptionniste dans un hôtel où il n'y a pas de comptoir, et on a vu que ça a permis de changer un peu le langage dans l'entreprise à une certaine échelle, qui dépassait celle des product owners justement, ça a permis de rayonner. On est passé d'un, par exemple, les débats avec ce qu'ils appellent les business owners et l'IT, qui sont deux directions qui encadrent la direction produit chez ce client là, au lieu que ça soit une discussion de négociation sur la couleur du bouton, ou sur les dates de projet, ou des choses comme ça, c'est en train de devenir une discussion sur les combats qu'on va mener, en fait. Et là c'est intéressant, on a atteint un moment où on a ramassé les discussions sur neuf combats, sur leurs produits à eux, où on se dit ok c'est sur ces neuf axes fonctionnels là qu'on va essayer de faire mieux toutes les semaines pendant un an. Alors je vous dis pas qu'on en est sur les meilleurs axes fonctionnels de la planète, mais en revanche ça y est, on est dans un mode où on se dit à quoi je juge que mon produit il est mieux, et c'est sur cette base là que je discute avec mes différents stakeholders. Et pour nous le début de l'alignement à l'échelle de l'entreprise, il est là, là on voit qu'on est en train de réussir. Justement, Saline est pour réussir, donc là moi je vous ai parlé un petit peu de comment Saline peut réussir à faire un produit qui donne plus le sourire à mon client, mais c'est pas tout, parce que quand on essaye de faire des nouvelles versions de produit, il faut aussi réussir à les sortir efficacement, et là je passe la balle à Guillaume. Comme le disait Thomas, on est très content d'avoir un beau produit et les bons combats à mener, pour autant il faut arriver jusqu'à la prod, et ça c'est pas toujours évident. On va vous montrer comment on s'est servi du value stream mapping pour répondre à ses besoins. Qu'un client, cette année, mise en place d'une digital factory, on est missionné pour faire travailler un peu les métiers, un peu l'IT, un peu le business, puis tout ça au milieu de beaucoup de choses à faire. Et premier point de rencontre, c'est un Scrum Master. Scrum Master qui nous dit, moi le but du jeu, dans mon métier, c'est d'arriver à déployer en production des features le plus souvent possible. Plutôt pas mal comme axe pour un Scrum Master qui doit driver des équipes à être efficaces. Deuxième chose, il nous dit, au niveau des rétrospectives, effectivement, là c'est à peu près ce qu'on arrive à atteindre en termes de vélocité. C'est assez stable, un peu plus, un peu moins. Les signaux sautent au vert, on peut y aller. Très bien. Nous voilà arrivés au Copil. Au Copil, c'est ça le message qui est passé. Tout le monde se tire dessus, tout est au rouge, il n'y a rien qui sort, les projets ne sortent pas, et tout le monde est en train d'hurler. Donc nous, on arrive avec un axe qui est plutôt, on va questionner, et on se dit, ok, on va aller faire un focus au milieu de l'IT, de les équipes qui nous ont expliqué à quel point eux pouvaient voir ça comme tout est au vert, et pourquoi il y a une telle différence, il y a une telle incompréhension entre les équipes IT et ce qu'on est en train de dire au niveau projet. Parce que la réalité était là, les projets ne sortaient pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec le Scrum Master et lui allait nous expliquer un peu son mode d'organisation. Alors, tous les 4 mois, enfin pardon, sur un cycle de 6 mois de release, ils avaient 4 mois pour développer, et il y avait une injonction de la DSI qui était de dire, non, au bout de 4 mois, vous arrêtez, vous ne faites plus des nouvelles features, et ce que vous faites, c'est du débugage. Donc pendant 4 mois, on avance pour aller faire des features, et pendant 2 mois, on fait de la recette. À ce stade-là, on a un Scrum Master dévoué qui lui a pour but de dire, ok, je vais nourrir les ambitions du business pour dire, je vais balancer en prod un maximum de features, et de l'autre côté, c'est, ben moi, mes signaux sont au vert, parce que ce que je compte, c'est les features que j'arrive à emmener en prod. Très bien, sauf que, quand on a rediscuté de ça, en allant un petit peu plus loin dans l'exercice qu'il avait fait, on s'est rendu compte que ce qu'il ne faisait pas, c'était tester les features. Alors ça paraît un peu grossier, mais pour autant, lui, son objectif, c'était de faire monter jusqu'à l'environnement de déploiement toutes ces features, et là, il y allait, et il envoyait, il envoyait, il envoyait. Peu importe si le nombre de bugs était en train d'augmenter, peu importe si le stock de bugs, lui, ne faisait que grossir, à la suite arrive l'environnement de recette, et évidemment, patatras, on n'a pas le temps de tout débugger, il fallait reprendre des bouts de code qui avaient été développés il y a 4 mois pour revenir dessus, je vous explique un peu l'histoire qui était rigolote. Derrière, des meps décalés, et rien qui sort. Alors, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est un exercice simple, ah pardon, j'ai oublié une partie, c'est que c'était pas les seuls problèmes qu'on voyait. Il y avait différents problèmes qui existaient à travers ça, c'était par exemple des spécifications. On s'est rendu compte, en questionnant les gens, que les spécifications pouvaient être rédigées 3 fois. Et quand on dit 3 fois, c'est un format différent, des gens différents, un langage d'expression différent. Donc dans la chaîne de valeur, à 3 occasions, on avait des gens qui allaient rédiger des spécifications pour exprimer un besoin métier. Un autre aussi, c'est qu'il arrivait que les développeurs se mettent à développer des features avec une interface machine, mais dans cette interface, on n'avait pas les écrans. Et bien quand il n'y avait pas les écrans, c'est pas grave, le développeur disait, ok, je vais trouver une astuce pour pouvoir le faire, et se mettait à développer une interface. Évidemment, en termes de rendu, quand on est arrivé jusqu'au bout, personne n'était d'accord. Puis un dernier aussi, c'est que là, je vous le démontrais à travers la partie Scrum Master et mes rétrospectives sautent au vert et j'ai mes velocités qui fonctionnent, mais ça, c'était vrai sur chaque tronçon de la scène. À chaque fois qu'on a interrogé les gens, tout le monde était en train de dire, ok, on travaille bien, on a bien fait notre boulot, et à la fin, finalement, on n'arrive pas à délivrer. Donc là, on s'est interrogé en posant des questions simples. On est allé voir le business, on leur a dit, est-ce que vous connaissez les activités de l'IT ? Est-ce que vous savez ce qu'ils font ? Est-ce que vous savez quelles tâches ils traitent au quotidien ? Et ils nous ont dit, oui, c'est très clair, ils développent. On a fait la même chose côté IT. On est allé les voir et on leur a dit, est-ce que vous savez ce que sont les activités côté business ? Vous avez vu la confrontation des deux mondes, IT business, évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple, mais pour autant, c'est dans la grande majorité des cas, quand on intervient, ce qu'on entend. Et donc là, ils nous ont dit, oui, pas de problème, on sait ce que fait le business, ils émettent des expressions de besoin. Donc voilà, la connaissance tout à fait profonde de chacun des environnements de travail de l'un et de l'autre nous a permis de dire, ok, ce qu'on va faire, c'est déjà lancer un petit exercice où on va regarder comment vous vous passez la balle. C'est cartographié qui passe la balle à qui et jusqu'à où pour arriver en production. Donc ça, c'est un exercice simple, c'est ludique. Alors, on prend des post-it, on se réunit dans une salle de réunion, on prend dix personnes qui travaillent généralement ensemble, on se met dans une salle de réunion, on prend des post-it et généralement, au bout d'une à deux heures, on arrive à avoir une vingtaine d'étapes cartographiées sur la chaîne de valeur pour se dire... Excuse-moi Thomas. Donc à peu près 4-5 mètres de long sur un mur. C'est ça, c'est ça. Généralement, il nous fait des grands murs, c'est un peu le plus dur de l'atelier pour mettre ça en place. Quand on a fait ça, ce dont on s'est rendu compte aussi régulièrement, c'est ce que j'appelle la courbe de l'inconnu. C'est que si on prend une personne, si elle a un bout de valeur à aller envoyer jusqu'en production, plus les gens vont être éloignés de cette personne, moins la personne sera en pleine compréhension de la nature des tâches qui vont être effectuées. Et c'est vrai dans les deux sens. Une personne qui va regarder en amont du projet ou en aval, on a une courbe de l'inconnu qui augmente. Ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi ? Parce que quand on va devoir se passer la balle, on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'attend l'autre personne. On s'est dit, rédiger trois fois des spécifications, ça peut être le cas. Puisque, encore une fois, dans cet exemple, tout le monde avait l'air de bien faire son boulot. Et ce diagramme des tâches inconnues était vrai et était répété tout au long. Ça, c'est le résultat de deux heures d'atelier. Donc, on est loin des 5 mètres de long. On avait des gens qui collaboraient ensemble depuis plus de deux ans. Il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient encore jamais parlé. Des noms de personnes qui étaient inconnues pour chacun. Et là, on vous a fait une petite cartographie avec cette scission au milieu. En gros, tout ce qui était à droite, c'était inconnu de la partie gauche. Tout ce qui était à gauche, c'était inconnu de la partie droite. Et quand je vous dis inconnu, c'est inconnu. Les gens ne savaient pas. Ils savaient ce qui allait se passer au moment où on passait entre les deux. Mais d'un côté comme de l'autre, aucune définition. Alors, on est ressorti de l'atelier. On était contents. Parce qu'à minima, les gens s'étaient rencontrés. Ils avaient commencé à se parler. Ce qui est déjà un bon but pour s'aligner. La deuxième chose, c'est que ce qu'on avait réussi à leur faire faire, c'était un processus clair et connu de chacun. Et ça, c'était important de se dire, OK, dans ce petit morceau de l'ensemble de la chaîne de valeur, on a déjà commencé à collaborer en sachant ce qu'il y a à faire d'une partie et de l'autre. Deuxième chose, c'est qu'on a répété les exercices et on a commencé à lister les tâches. Qui devait faire quoi dans ces tâches-là ? Parce que se dire, OK, je vais rédiger des expressions de besoin. On peut avoir une vingtaine de tâches à faire avant d'avoir quelque chose qui soit exploitable. Mais pour autant, ce n'était pas toujours cartographié. Donc là aussi, exercice de cartographie. Quand on devait réaliser les tâches, on s'est rendu compte qu'il y avait des freins à la réalisation des tâches. Il n'était pas rare que les gens se disent « Ah tiens, mais toi, quand tu es en train de me passer la balle, si tu me fais une passe, il y a des fois où tu l'envoies 5 mètres là-bas et moi, ce n'est pas évident pour aller marquer un but à la suite. » Donc ce qu'on a fait, c'est mettre les gens en position de réussite par rapport à ça et à minima de s'interroger sur la façon dont ils fabriquaient les produits. De là, ce n'est pas seulement des tâches qu'on a cartographiées, c'est aussi de pouvoir les recenser et les redispatcher. Et donc l'ordre établi qui était la façon dont ils avaient l'habitude de collaborer, on l'a complètement modifié. On a fait venir des gens qui étaient après en amont, des gens qui étaient en amont après. Je vous donne un exemple très simple. Quand il a fallu faire des recettes de parcours, les product owners n'étaient jamais impliqués, les business n'étaient jamais impliqués. On avait des maquettes qui au départ étaient utilisées une, deux, trois étapes et après plus personne les utilisait. Il restait 4, 5 étapes à la fin. Voilà, on les a ramenées à cet endroit-là quand on arrêtait d'utiliser les maquettes pour s'assurer que la vision cohérente d'un parcours client était prise en compte tout au long du processus. Donc ça, c'est juste en les faisant travailler avec ces petits outils. Pour compléter, Guillaume, quand Guillaume dit « On a tout revu », ce n'est pas nous. C'est les gens qui se sont appropriés leur processus de A à Z. Alors que quand Guillaume vous dit « Le premier atelier, c'était deux heures pour arriver à huit post-it pourris sur un mur », c'est que les gens ne se connaissaient même pas à la base et n'avaient pas trop envie de savoir ce que l'autre faisait. Là, il s'est passé un truc miraculeux quand il y a plein de cerveaux et de doigts qui se sont mis sur un mur à dire « Ah, mais attends, en fait, on a ce problème-là tout le temps, je comprends que c'est de ma faute. Attends, et si on faisait comme ça, le moment magique, c'est ça. » Sachant, excuse-moi, et je te repasse la balle instantanément après, sachant qu'on n'était passé pas loin d'une réorgue top-down, quand on est arrivé, en gros, il y avait une volonté très ferme du client de nous demander d'écrire dans un gros PowerPoint le rôle de chacun idéal selon nous, exercice que nous, on ne sait pas trop faire, parce que ça dépend du contexte, et on prend les gens où ils sont et on les aide à faire ça, mais on est passé vraiment à deux doigts que le client prenne quelqu'un d'autre que nous, du coup, pour avoir des rôles écrits et un processus imposé. Donc, énorme victoire en ce qui nous concerne. Et ça, quand on a eu un petit morceau de la chaîne qui était cartographiée, qu'est-ce qu'on est allé faire ? On est allé voir à d'autres endroits de la chaîne, et pas forcément ceux qui étaient tout de suite liés à la partie d'activité sur laquelle on avait accès, mais à minima ceux qui s'interrogeaient sur la façon de fabriquer. Et donc, à différents endroits, avec différentes équipes, on a répliqué ce modèle-là pour commencer à cartographier l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui a de bien aussi, c'est qu'on a pu commencer à mettre des mesures. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne se voient pas si on ne les mesure pas, et en tout cas, on ne pourra pas les améliorer. Et bien là, aux endroits où on pouvait, on a mis des bouts de mesure. Alors, des fois, la donnée n'est pas viable. Des fois, c'est simplement le nombre d'allers-retours qu'on va compter. J'ai écrit des spécifications, je les envoie aux développeurs, ils me les renvoient parce que ce n'est pas clair. Combien de fois on a à faire ça ? Ça, c'est une métrique qui nous permet de regarder si, oui ou non, on est bien en train de s'améliorer. Donc, des choses simples pour commencer, sans se dire qu'on va aller déployer quelque chose de complexe, un système complexe. Petit à petit, et ça, c'est trois ateliers qu'on a pu faire avec les équipes qu'on vous citait. Petit à petit, on a réussi à reconsolider une value stream mapping, une cartographie des tâches qui étaient les unes après les autres, et on a réussi à avoir 23 tâches identifiées. Alors, le fait que nous, on les ait identifiées, c'est très bien, mais c'est surtout que les équipes, maintenant, pouvaient en parler. C'est-à-dire que le processus de fabrication du début à la fin était connu de l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui sont capables d'anticiper, qui sont capables de réagir et qui sont capables d'améliorer sur cette base-là. Évidemment, on bosse avec des ornières, c'est beaucoup plus compliqué pour y aller. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à un autre exemple, chez un autre client. Alors, je suis désolé pour la qualité de la photo. Ça, c'est chez un assureur. On a quasiment 10 mètres de long, peut-être plus, maintenant, sur les processus de fabrication. Moi, j'ai reçu un WhatsApp de l'équipe il n'y a pas longtemps qui disait « T'exagères, on est à 14 mètres ». C'est visible, visible de tous. On ne se fait pas ça dans un coin et on explique que nous, on a essayé de transformer des choses et on n'a pas fait des PowerPoint. On a fait des grands management visuels dans des couloirs dans lesquels les gens passent. À chaque fois que vous voyez un post-it rouge, en tout cas, une tâche floue rose, pour le coup, c'est un problème identifié par l'équipe qui s'est dit « Je vais me mettre en position d'améliorer le processus ». Donc, sur 23 tâches qu'on avait avant, sur celui-ci, je pense qu'il y en a une quarantaine maintenant. À chaque fois que vous voyez ça, c'est une équipe qui est en train de se dire « Ok, comment je fais mieux demain ? » Et ça, pour nous, c'est important et ça, ça peut être une métrique de victoire aussi. Alors, plus il y en a, plus c'est un problème, mais on le passera sur cette partie-là. Donc, visible par tous, c'est hyper important. Si je devais vous donner quelques tips pour commencer, parce que ce qu'on vous explique là, vous pouvez tous l'activer dans vos équipes. Le premier, c'est de se dire « Commencez par un cas concret. Suivez un bout de la chaîne de valeur. N'essayez pas de vous mettre dans une position de « On va faire un Rex, on va imaginer que... » Prenez un truc sur le terrain. Allez le voir, il existe ce bout de valeur et suivez-le pour voir où il se déplace, par quelle main il passe, dans quels outils il va passer. Ça, ça vous permet d'avoir une réalité du terrain. Le deuxième, c'est quand on est en train de faire cet exercice, souvent, on a tendance à vouloir l'améliorer tout de suite et se mettre en position de dire « Ah oui, tiens, je viens de détecter un truc, donc quand je vais mapper mon modèle, peut-être qu'à cet endroit-là, on peut déjà commencer à lancer quelque chose. » Non, ça, faites-le faire par les équipes. C'est les équipes qui doivent se l'approprier pour pouvoir dire « Ok, à cet endroit-là, on a détecté qu'eux et là, on va changer. » Donc, votre mapping, ne le changez pas en cours de route. C'est pas rare qu'on ait vu que ça se soit passé dans ce sens. Un outil lisible, je vous en ai parlé juste avant, mais faites simple. Le but, ce n'est pas d'arriver à une value stream mapping où il faut avoir un Bac plus 7 en Lean Management pour le comprendre. Le but, c'est d'avoir toute une série de gens qui sont capables de lire le process de fabrication et ce, dans des métiers divers et variés. Donc, faites simple. Et le dernier, c'est on regarde la valeur pour le client final. Ça, c'est Thomas qui le répétait aussi et nous, se dire que quand on est en train de travailler pour rédiger des specs ou déployer des features en production alors qu'elles sont buggées, à ce moment-là, on n'est pas en train de se tourner vers le client final. Ce qu'on est en train de faire, c'est regarder notre bout de valeur dans la chaîne. C'est quatre points clés pour commencer. Décidément, les slides, là, sont particulièrement compliqués. Du coup, Thomas, je vais te laisser l'expliquer puisque ça, c'est ton travail. Donc, moi, je vous ai parlé un petit peu de comment on aligne des gens pour réussir à faire des produits qui donnent de plus en plus le sourire au client. Guillaume, il vous a balayé d'autres techniques pour aligner des gens sur comment on livre de plus en plus efficacement une nouvelle version de ce produit. Ça, c'est un exemple de ce qu'on arrive à faire avec des équipes qui arrivent à mêler les deux, en fait. De seul coup, ils se disent, alors je vais vous décrire ce que c'est parce que c'est pas très clair sur l'écran. Mes excuses. Ce que vous avez en haut, c'est la value stream du client. Donc, c'est le client, quelles sont les étapes qu'il vit pour atteindre ce que lui cherchait à faire. C'est le premier truc que je vous ai parlé tout à l'heure. De ça, ils ont tiré des problèmes à résoudre. Les problèmes qu'ils essayent de résoudre, c'est tous les petits post-it bleus qu'il y a là. Un post-it, c'est un problème que le client rencontre. Donc, plus on pense que le problème est grave pour le client et qu'il faut le résoudre en urgence, plus il va être prioritaire. Les petites étapes bleues dans lesquelles sont répartis les problèmes, c'est leurs étapes de travail entre je pense qu'il y a un problème et j'ai résolu le problème en prod et j'ai vérifié que le client n'avait plus le problème. Donc, c'est toute la chaîne de valeur dont Guillaume vient de vous parler. C'est juste pour vous montrer qu'une seule équipe peut très bien s'acharner à comprendre ce que vit son client et s'acharner à travailler de plus en plus efficacement à la fois pour résoudre les problèmes du client. L'un sans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Souvent, le mapping du haut, moi, je vois les équipes CX, Customer Experience qui arrivent avec un beau mapping. Par contre, dans la mise en œuvre au quotidien pour pouvoir se dire j'y réponds, on ne sait pas à qui aller interroger. Donc, on a potentiellement un ou six PO à qui on va aller poser des questions. Mais ce mapping entre les deux, c'est rare qu'on le voit et nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et nous, on passe une grosse partie de notre vie à être sollicité par des clients qui nous demandent de nous concentrer sur la partie du bas avec leurs équipes. Le truc, c'est qu'on va apprendre à livrer de plus en plus efficacement des choses qui n'ont peut-être pas de valeur pour leurs clients. Nous, on a un message clé, c'est qu'il faut regarder les deux. Pas besoin d'être parfait sur l'un pour attaquer l'autre. En revanche, il ne faut vraiment pas rater du radar le fait de s'acharner à vérifier que ce qu'on livre résout bien les problèmes du client. sinon, on passe à côté du débat. Dans tout ce qu'on vous a dit, il y a un aspect très culturel de l'entreprise aussi. C'est se dire qu'on met l'autre en position de réussir. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas toujours. On voit beaucoup de petites entreprises au sein de la grosse entreprise qui travaillent les unes avec les autres. Et quand je dis travailler, c'est dans le meilleur des mondes. Parfois, ils travaillent presque contre. L'idée, c'est derrière ça, c'est un changement culturel aussi qui facilite le déploiement de ce genre d'activité. Dernier point rapide pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Vous avez compris, notre autre message, c'est n'attendez pas que votre DG dise on va faire les Hockey Art Google dans l'entreprise ou le Hoshinkanry de Toyota. En tout cas, un grand truc de planification politique où on va décliner les objectifs en partant du haut pour s'aligner. Il n'y a pas besoin d'attendre. Là où vous êtes, il suffit de vous dire qu'est-ce que je suis en train d'essayer de résoudre là ? Et quand je fais ça, est-ce que je mets le suivant en position de réussir dans notre processus de travail ? Vous pouvez commencer dès maintenant. En revanche, je ne vais pas le nier, si vous vous entraînez à faire ça entre équipes de managers différents et que vos managers, ils ne veulent toujours pas eux que ça collabore, vous allez vite rencontrer un mur. Donc l'autre truc, c'est d'embarquer très très vite les managers. Nous, on a une petite astuce souvent, c'est qu'on fait des missions à plusieurs étages. On a un coach et un senior coach. Comme ça, on peut embarquer le relief en aménageant la susceptibilité. C'est une de nos astuces. Elle ne marche pas toujours mais elle nous a débloqué quelques cas. À vous de trouver les vôtres aussi. Mais il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il ne faut pas perdre ça du radar. Je crois qu'on est bon pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour à tous. Dans votre mode de fonctionnement, à quel moment vous évaluez finalement les impacts ? Parce que vous êtes sur des points de frustration et des problèmes clients. Et donc là, si une action, c'était d'enlever finalement le comptoir de la personne, à quel moment vous évaluez l'impact pour la mise en œuvre de finalement enlever le comptoir qui n'est pas forcément la meilleure idée. Alors l'impact, c'est l'impact pour le client ou l'impact en termes de travail à fournir par l'entreprise ? Pour le client au final, parce que le choix de la solution, elle ne sera pas forcément un bon impact pour le client final. Ok. J'espère que je vais réussir à répondre à votre question. Nous, une des questions clés qu'on encourage les gens à se poser sur le terrain, c'est qu'es-tu en train d'essayer de résoudre et à quoi vérifieras-tu que c'est résolu ? Et en vrai, avant même de chercher une solution à un problème, moi je vous encourage très fortement à vous dire peu importe la solution, comment j'irai vérifier que c'est résolu ? Avant même d'avoir le moindre biais de design sur ce que je vais faire. D'ailleurs, ça va guider votre design, ça va vous permettre d'ouvrir des portes souvent et de chercher des trucs plus petits pour résoudre ou complètement différents. Du coup, ce n'est pas nous qui y trouvons, on encourage les gens à se poser la question. Ça, ça peut être un check qualitatif sur le terrain, rapide, pas forcément à l'échelle, mais on apprend déjà pas mal de choses. Vu qu'on encourage aussi les gens à avoir une boussole chiffrée, un peu des kymétriques, ils peuvent regarder ça, mais souvent, la boucle est beaucoup plus longue sur une kymétrique qu'un check visuel, qualitatif sur le terrain. Ça répond à votre question ? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Si, monsieur. Bonjour, je suis arrivé en retard, j'ai une question. La différence entre le VSM client et le VSM product development game, development, pardon, j'ai un exemple à vous donner. Donc, si je prends VSM client, c'est comment une société qui fabrique des pièces automobiles, comment elle répond à la besoin d'un client, c'est ça ? Je trace le process de comment je livre de la valeur à mon client. Alors, la VSM client aura plus tendance à exprimer ce que le client va faire avec le produit qu'on lui a livré. C'est plutôt comment il va l'utiliser. Donc, s'il livre une pièce automobile, c'est plutôt est-ce qu'il trouve de la satisfaction à l'utilisation de la pièce automobile. Ah, le client final, d'accord. Le client final, tout à fait. Et ensuite, le VSM product, c'est... J'implémente une solution et donc comment... Quel est le process de la solution pour répondre à cette satisfaction client ? C'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on cherchait à accomplir, c'est-à-dire la pièce automobile qu'on allait donner. Comment on fabrique cette pièce ? Est-ce qu'on est en capacité de la fabriquer ? Déjà, c'est une première question. Et puis ensuite, si on met deux ans pour la produire alors que le client l'attend au bout de deux mois, on a perdu. Ok, merci. Si je peux compléter, le value stream mapping est un outil qui nous vient de l'univers de la production à la base. Donc, c'est un produit constant. On n'est pas en train de faire évoluer le produit. Il y a une commande, on livre le produit. Ça, c'est la prod. C'est un outil qui vient de là pour essayer de comprendre partout où de l'effort se perd, partout où il y a des temps d'attente qui nous empêchent de livrer juste à temps en flux tiré lycée. Voilà, l'idéal qu'on vise. En ingénierie, justement, c'est un petit peu différent. Je ne pense pas que le VSM soit un outil à plaquer exactement de la même façon. Je pense que cette rigueur de vraiment mesurer tous les petits trucs s'applique très bien à la VSM du client. Donc, exemple, vous voulez commander un taxi, vous utilisez l'application Uber. Quand est-ce que vous attendez ? Quels sont tous les petits trucs qu'on vous demande de faire ? Est-ce qu'il y a un moment où on vous demande de ressaisir un numéro de carte que vous avez déjà saisi dans le système il y a un mois ? Pourquoi on vous le redemande ? On va regarder tous ces petits trucs-là avec une démarche un peu scientifique. VSM client. VSM d'ingénierie, c'est quoi vos étapes de travail ? Et là, il faut faire gaffe. Il ne faut pas trop partir à la chasse au gaspillage dans les étapes hautes de l'ingénierie parce que sinon, vous allez bouffer tout le temps que vous avez pour être sûr que vous avez mis le doigt sur le problème. Là, laissez-vous de l'espace. En revanche, en ingénierie logicielle, il y a un moment où on sait que si on est à architecture constante, on sait qu'il y a des user stories à délivrer à un moment et on peut essayer d'enlever tous les petits gaspillages qu'on a dans la chaîne jusqu'au moment où ça touche la prod. À partir du moment, on est dans un événement un peu certain, là, on peut partir à la chasse au gaspillage. Ce que Guillaume a montré tout à l'heure, c'est une VSM moins rigoureuse que celle qu'on vous encourage à faire côté client soit déjà à se poser les questions des grandes étapes et plus vous vous rapprochez de la prod, plus là, on vous encourage à être minutieux, mesurer, tout ça. C'est à peu près clair ? Oui, c'est bon. Merci. Oui. Alors, je voulais poser une question. j'imagine que le fait de faire la value stream client, en les mettant tous autour de la table, en les faisant parler, facilite un petit peu le changement, la prise de conscience qu'il faut changer la chaîne de valeur de production. Malgré ça, vous avez dû avoir pas mal de résistances aux changements. Comment vous les avez gérées ? Je pense que dans le côté IT, il y avait peut-être des résistances ou un versement de l'autre côté. Est-ce que vous avez fait face à ces difficultés ou est-ce que le fait justement de les faire travailler sur la problématique a suffi ? L'aspect culturel dont on se parlait est important. D'où on part ? Parce que c'est des équipes qui sont en train de s'interroger sur le fait que le changement est nécessaire. On a eu des cas où la réticence venait plutôt du top management et dans ce cas-là, c'est ce qu'expliquait Thomas, il vaut mieux avoir des gens qui sont là pour coacher les top managers ou en tout cas être en discussion avec eux. On a eu des cas où la réticence était plutôt sur le terrain et des gens qui étaient ancrés dans leurs habitudes de travail. Là, c'est des exercices, des ateliers. Généralement, le terrain, ça va vite pour changer. Ce n'est pas là où on a le plus de difficultés à amener ces changements. Il n'y a pas une réponse claire et précise ou une clé, sinon j'aimerais bien la partager avec d'autres ou en tout cas donner la nous. Mais ça, c'est plutôt une façon d'appréhender en fonction du client et en fonction de leur maturité. On a des boîtes dans lesquelles le changement est évident. C'est une façon de fonctionner au quotidien et pour autant, la façon dont on va imprimer nos empreintes amène à certains freins, à certains moments. Dans ce cas-là, c'est souvent de la discussion. Souvent. Si je peux compléter rapidement, quand on coache les managers, justement, des gens qui sont vraiment sur le terrain en train de construire cette valeur, il y a deux questions qu'on essaie de mettre au centre de la table assez vite. C'est un, qu'est-ce que tu penses que cette personne essaie d'accomplir ? Et le manager doit quand même être le plus connecté possible, d'accord ou pas avec lui, en tout cas savoir où en est l'autre. Parce que c'est de là qu'il va le récupérer pour essayer de dire non, non, ce qu'on essaie d'accomplir, c'est autre chose. Et ensuite, avec des questions, d'essayer de l'emmener là. Ça, c'est le premier point. Ce que disait Thomas, c'est qu'on a eu l'occasion de faire des audits en amont de nos missions. Et ça, ça émerge très vite. On a des managers qui nous disent bah nous, on leur demande d'aller à droite et des équipes qui disent bah nous, on est tous en train de travailler à gauche. Là, ça nous donne un biais de discussion. Et la deuxième question, c'est quand est-ce que le manager félicite la personne ? Si, imaginez, vous êtes mon manager, vous me félicitez quand je fais une passe les yeux fermés ou vous me félicitez quand je mets une passe bien dans les jambes du prochain coureur pour qu'il aille marquer son but, bah moi, ça va me faire comprendre tout de suite où est le nord en fait. Et donc là, des binômes avec les managers, ça marche pas mal. ça répond. J'ai pas trop compris la différence finalement entre value stream map client et customer journée où vous disiez qu'il y en a un c'est plus sur le gaspillage. Donc entre customer journée et value stream... Franchement, alors, Guillaume va encore dire que je suis poussiéreux avec mes histoires de vocabulaire Lean. Voilà. Ce que je vois en tout cas, voilà où j'en suis, des customer journée, des CX map sur le terrain, je trouve ça assez qualitatif. C'est plus, oh là le client, il a l'air de souffrir, oh là il a l'air de souffrir à moins, les gens nous ont dit que, on a posé des questions, voilà, on a des zones où aller creuser. Une belle value stream map, en plus on a fait l'erreur de la retirer parce qu'on en avait une belle, c'est vraiment, c'est ingrat, c'est sale, ça ne donne pas envie d'entrer dedans, tellement c'est précis. On a vraiment là, on a suivi un client, on a mesuré, on sait qu'il attend tant de secondes inutiles, là, on sait qu'en moyenne il retouche deux fois, c'est plus scientifique, ça met le doigt vraiment sur le truc à résoudre, c'est très ingrat à faire, en revanche on apprend énormément. Écoutez, moi j'en suis là dans ma compréhension, en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Bonjour, Clément Higonnet, est-ce que vous avez de la littérature à nous conseiller sur le sujet ? Les livres, dit autrement. Alors, sur le sujet Value Stream Map en particulier, alors, il y a quelques ouvrages, mais on se tape ça sur le sujet de c'est quoi une VSA, mais en général c'est en production, vraiment en ingénierie, moi je vous conseille le bouquin que j'ai mis tout à l'heure, le Lean au service du client, Dan Jones, Jim Womack, sinon je peux vous donner rendez-vous sur We Love Product, si vous voulez, on peut faire un post dédié sur tous les bouquins qu'on conseille sur le sujet, donc ça nous permettra de solliciter nos coachs aussi pour voir s'ils proposent quelque chose de plus moderne que mes références à moi, peut-être. Ça arrête là. Je crois qu'il est temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada